Les frères, nous sommes dans ce temps de carême, nous entrons à pieds joints dans ce temps de carême, mais avec une ferveur extraordinaire. Peut-être, ce qui nous a manqué l'année dernière, nous allons essayer de le vivre pleinement. L'année dernière, nous étions confinés et nous n'avons pas pu vivre pleinement toutes ces fêtes. Nous voyons et nous entendons la parole de Dieu qui nous invite à regarder comment nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes et à se mettre sous un tas de cendres, comme le dit un peu Joël et comme on l'entend. C'est le geste de la rémission, c'est le geste du rejet de nos péchés, c'est le geste du retour vers Dieu. C'est ce geste que je vais faire avec ces cendres qui sont issues des rameaux de l'année dernière et que je vais bénir et que je vais vous marquer sur le front. Et donc, Saint Paul, lui, nous dit, attention, vous êtes des ambassadeurs, vous avez un rôle à jouer. Celui qui est le Christ qui n'a pas venu le péché, il est venu et il vient pour nous, avec nous. Et donc, nous sommes des annonciateurs du Christ. Alors, ce n'est pas simple. Et le Christ nous donne des clés. Lorsque tu jeûnes, eh bien, que ce soit dans le secret de ton cœur, tu n'es pas obligé de l'afficher, j'ai une tête de défait et je suis complètement acariate et j'engueule tous ceux qui sont autour de moi parce que je jeûne et du coup, je suis une mauvaise poêle. Alors, si c'est ça votre jeûne, vous le mettez à la poubelle et vous faites autre chose. Si tu fais l'aumône, ben, c'est pareil. Il n'est pas obligé de le faire claironner et de le faire savoir. Un paroissien un jour m'a dit, ah ben, mon père, moi j'ai aidé quelqu'un qui était dans le... Je dis, ben, c'est bien que vous me le dites, mais vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. Puis, je suis content pour vous, mais voilà. Et quand tu rentres dans la prière, eh bien, que ce soit un tête-à-tête avec le Seigneur. Si je dis ça, eh bien, c'est parce que ce sont les trois piliers du carême. Les trois piliers et sont inséparables. Je dis souvent, si on en enlève un, on se casse la figure. Là, je le dis soft parce que je suis filmé. Mais on peut se faire très mal en tombant. La prière. Parce qu'en me tournant vers le Seigneur, eh bien, je suis rempli d'amour de Lui et Il me donne la force. La force peut-être pour jeûner. Alors, quel jeûne je vais choisir ? Un jeûne alimentaire ? Un jeûne d'ordinateur, de téléphone ? Je ferai moins de TikTok cette semaine. Je ne mangerai plus de dessert pendant la semaine. Rassurez-vous, quand il y a du monde le dimanche, on a le droit de manger des gâteaux. Le dimanche, ce n'est pas jeûne. Et puis, un jeûne de télé. Du coup, je vais regarder moins la télé. Et du coup, comme je regarderai moins la télé, j'aurai du temps en plus. Et du coup, je pourrai prier un peu plus. Et du coup, comme je serai rempli d'amour, eh bien, admettons que je fasse un jeûne de dessert, je vais dépenser moins d'argent pour les desserts. Et du coup, je pourrai donner une eau-boule et faire mon eau-mône. Et même si je ne fais pas de jeûne qui me font économiser quoi que ce soit, eh bien, je suis invité à faire une eau-mône. Celui qui fume, s'il arrête de fumer, eh bien, très bien. Mais j'avoue que ça ne m'impressionne pas tellement. Parce que si c'est juste pour arrêter pendant 40 jours et après reprendre, est-ce que ça aura bien d'utilité ? Parce que celui qui arrête de fumer, en général, il se dit, eh bien, c'est peut-être pour moi l'occasion d'arrêter définitivement. Mais je n'en suis pas bien sûr que ça marche. Vous pouvez essayer, hein. Mais je pense que ça ne peut marcher que si on y associe les trois autres. Si on associe les trois, la prière et l'aumône. Si on arrête de fumer juste pour se priver, ça ne va pas marcher. Et c'est bien là où est le problème. C'est que ce jeûne, cette prière et cet aumône, on ne le fait pas pour se priver ou se flageller. On le fait pour rendre gloire au Seigneur. On le fait pour être prêt pour le jour de Pâques. On le fait pour aménager son cœur, son corps et son esprit à accueillir ce temps pascal de la résurrection du Seigneur. Si je fais le jeûne juste pour faire le jeûne et qu'il n'y a pas de débouché, c'est sûr que ça n'apporte rien. Si j'arrête de fumer juste parce que c'est le temps de carême et que ça... Vous comprenez bien que le sens n'y est pas. Et donc si le sens n'y est pas, la volonté n'y sera pas à la fin du compte. Quel est le sens du carême ? Se préparer à la rencontre du Christ ressuscité. Et c'est une grande joie de nous voir tous ici réunis parce que ça nous permet de le faire en communauté. Donc 30 ce matin, 35, 65 personnes sur la communauté qui se préparent au carême. C'est une grande joie. Ça veut dire que ce n'est pas non plus quelque chose que l'on vit tout seul. Alors bien sûr, le fait que je ne mangerai pas de gâteau ce midi, le midi ou le soir, c'est moi que ça va concerner. Sauf que si je sais que dans ma prière, tous les paroissiens vont prier pour que tous les paroissiens réussissent leur carême avec beauté, ce sera merveilleux. En plus, pour la prière, eh bien il y a des programmes qui vont être faits. Des temps de prière qui vont être faits spécialement les samedis, etc. Des temps de louanges, des temps de chapelet, des prières à Marie, etc. Donc il y a un programme qui va être proposé pour soutenir la communauté dans ce cheminement vers Pâques. Et j'ai bien dit, dans ce cheminement vers Pâques et pas dans ce carême, la finalité, ce n'est pas le carême. Si la prière, l'aumône et le jeûne, je l'ai fait avec ostentation, cela n'a aucun intérêt. Donc mes frères, soyons dans la joie. Parce que le carême doit être un moment de joie. Soyons dans la joie d'être ensemble. Soyons dans la joie de nous préparer à accueillir le Christ. Par sa résurrection, il nous sauve. Que le Seigneur, eh bien, nous accueillir. Que les prières des uns et des autres ici réunies, et même sans être réunis ici, ceux qui étaient là ce matin, et ceux qui vont prendre le train en marche, comme on dit, parce que tout le monde ne peut pas venir comme ça. Eh bien, soit pour chacun d'entre nous une force. Une force pour vivre ce temps de carême. Que l'amour du Christ vous accompagne, il est lui notre sauveur, il est celui que l'on aime, et nous sommes sûrs qu'il nous aime. Amen. Sous-titrage ST' 501